Bonjour à tous, bonjour Benjamin ! Bonjour Pierre Croce et bonjour à tous car je sais que tous nous regardent. Tous nous regardent, quasiment la France en intégralité je crois. Alors attention parce que si tout le monde tous, c'est pas bien pendant le confinement. Ah blague de confinement. Vivement que ça s'arrête Benjamin. Rien que pour l'humour. Benjamin avait fait il y a quelques temps la vidéo des pires mots de voisin mais on était encore dans une période normale de notre vie. Rappelle-toi, on pouvait se prendre dans les bras, on pouvait s'embrasser. Jamais fait. On pouvait se faire des bisous. On pouvait se caresser le visage. Mais même depuis, je te connais depuis à peu près 7 ans, jamais de la vie. Jamais du coup. Maintenant nous sommes en confinement et le confinement a fait que dans les immeubles, surtout dans les immeubles de grande ville, les voisins se rapprochent un petit peu, sont solidaires. Je sais pas si toi t'as des petits mots dans ton immeuble. Moi j'ai des petits mots, passer une bonne journée, bon courage, etc. Est-ce que ça t'arrive ? J'ai pas du tout de mots dans mon immeuble, donc deux solutions. Soit j'ai des voisins pas cool, soit j'ai que des analphabètes. Moi aussi j'ai des voisins pas cool, personne n'a répondu à mon mot. Ah, non mais c'est vrai que dans ce monde de confinement, avant le côté voisin, c'était un peu un étranger entre guillemets. Mais là c'est quelqu'un avec qui tu vis quasi H24 en fait le voisin désormais. Bah tu sors avec lui à 20h applaudir, tu le croises tous les jours à la fenêtre, etc. Et justement il y a des mots de voisin. Forcément sur les réseaux sociaux, les gens ont posté les mots de voisin un petit peu les plus drôles. Mais Pierre, excuse-moi de te couper, si ton voisin c'est PNL, est-ce que du coup t'as des mots de voisin ? Sympa ça. Si ton voisin c'est un chanteur belge, est-ce que t'as un Salvador Adamo de voisin ? Oui, 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 mais oui, ah c'est magnifique. J'ai un peu honte parce que je sais que personne n'aura la ref. Mais si, Salvador Adamo, c'est vous permettez. Alors franchement, je vais plutôt croire que les gens ont la ref et que tu chantes pas. Que j'emprunte votre vie ! C'est bon les gens ont la ref, les gens ont la ref, les gens ont la ref. Il y aura évidemment pas que des mots spécial confinement, mais il y en aura quelques-uns bien sûr. Benjamin, on a donc une trentaine de mots de voisin compilés. Ce sont les mots les plus drôles qui ont été postés en bas des immeubles pendant le confinement. Les gens ont pris des photos, on a récupéré ça. On est parti, mot numéro 1. Chère voisine, quand vous arrosez vos plantes, il n'est pas utile de vous mettre en string sur votre balcon. On va pas se plaindre non plus. Bah attends, t'as pas vu la voisine, t'as pas vu la voisine Pierre. Ah, si toutefois vous ne consommez le jardinage que le cul à l'air, ayez au moins la gentillesse de couvrir votre croupillon quand nos enfants... Ah d'accord, il y a les enfants, déjeune juste à côté. Un peu de pudeur n'empêchera pas votre jasmin de pousser. Alors il y a deux solutions, ouais. Oui, oui. Toi c'est vraiment dégueulasse et le terreau dépasse. Tu parles de quoi ? Tu parles du jasmin. Soit Jasmine, elle est un peu trop sexy pour les enfants. Là on est vraiment macho, parce qu'effectivement, t'as M, admettons M Rata, je prends les extrêmes. M, M Rata, je suis en train de manger avec les gosses, elle se penche pour arroser son jasmin. Honnêtement, je fais pas gaffe. Bah je considère qu'à un moment donné, elle a le droit aussi de faire de la jardinerie. Voilà, tu me comprends. Ça fait partie de son droit quand même en confinement, si on peut pas se reposer un petit peu dans le jardinage, se ressourcer un petit peu, être proche de la nature, et si possible, la poile. Et si tout d'un coup, autre solution, c'est Arlette Chabot, bon, qui veut faire du jardinage. J'estime qu'on est en train de bouffer, quoi. J'estime que les plantes, c'est en forêt, ça n'a rien à faire en ville. Imagine le père de famille avec ses enfants, mais là c'est M Rata. Est-ce qu'il va pas faire la technique de je fais le semblant de pas voir pendant que mes enfants sont dodo à l'action ? T'en mets un petit peu à côté quand tu te verses un verre de vin, quoi. Qui en veut ? Qui en veut ? Cher voisin, à la personne qui se... Attends, attends, attends. Qui se racle la corne ? Ah ! Oh ! Ah ! Et qui laisse le tout tomber sur la véranda devant ma fenêtre ? Ah là, que ce soit M Rata ou pas M Rata. Je le vois, le talon de vieille est très épais et blanc séché. Jaune. Jaunie. Avec les ongles jaunies aussi, là. Ah non, là c'est non. Là c'est un... Non, là c'est Véto, il a raison. Voir même, j'irais sonner, moi. J'irais sonner, je dirais, s'il vous plaît, bon, un minimum d'éducation, de décence. Autant celle du deuxième, car osse ses plantes, là, qui ressemble à M Rata. Bon. J'irongerais bien les ongles, mais... Wow, vas-y, next. J'entends des trucs. Vas-y, vas-y. Ah, ça c'est vraiment du confinement. Parce que jusqu'à maintenant, c'était pas des mots forcément confinement. Là, maintenant, c'est sûr, regarde. Vendredi, 27 mars, 20h. Super karaoké du balcon sud. Direction porte de montrée. C'est-à-dire que leur immeuble est tellement compliqué qu'il faut donner la direction. C'est comme une autoroute. Non, mais attends, là. On est sur un mot. C'est proche du fantasme pour moi, hein. J'avais pas vu, j'avais pas vu la suite. Ils demandent aux voisins de choisir leur chanson. Là, attends, t'as l'adresse ou pas, là ? Là, on arrête... Vas-y, on arrête la vidéo de deux minutes. Direction porte de montrée. Vas-y, va direction porte de montrée. Vas-y. Alors le sud. Oh, le balcon sud, karaoké. Tu choisis tes chansons. Oh là là, mais ça a l'air génial, cet immeuble. En plus, flash 20h, super karaoké surligné en rose. Oh là là, mais il y en a, c'est de la merde. Je veux habiter là-bas. Leçon numéro 1. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc déjà, il part sur un proverbe biblique. PS. J'espère que vous avez kiffé One Direction parce que la prochaine fois, je vous mets l'intégrale. PS2. Toute résistance est futile. Ma force de proche est militaire. J'étais même pas à la moitié de ma puissance, de mes enceintes. Oh là 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 là. Là, il part en vengeance de musique. C'est-à-dire que son arme, c'est One Direction. Il a dû se manger un Johnny Hallyday d'un voisin trop fort. Au moins, les peaux mortes d'une fesse de copion. T'imagines si tous les conflits armés se réglaient à la musique. C'est génial. On aurait les meilleures armes mondiales. Je m'en fous, je balance un Zaz. Attention à tous. Si les terroristes reviennent à Paris, on balance du Zaz. Non, mais du Zaz. Mot suivant, chère voisine, le Feng Shui est une bonne méthode pour changer. D'air pendant le confinement. Mais ça ne consiste pas à déplacer l'intégralité de ces meubles tout le temps. Oh là là, dur. Merci de bien vouloir laisser vos meubles là où ils sont ou de faire poser de la moquette. Votre voisine qui rêve, je calme ! Elle est sympa la voisine. Elle y est allée avec un peu d'humour. C'est bien trouvé. C'est bien trouvé. T'as plusieurs choses qui sont chiantes de toute façon dans le voisin du dessus. T'as le déplacement de meubles et t'as je marche avec mes talons ou mes chaussures toute la journée. Très très dur celui-là aussi. Ceux qui me font rire c'est ceux qui apprennent à l'instrument les fenêtres ouvertes. Et ils sont chauds aussi. Ils savent que des... Même pour eux c'est pas agréable. Même pour eux... Vive l'invention des casques audio quand même. On ne les remerciera jamais assez. Nous vous remercions de participer à la croissance de la population. Ouh là là ! Ça, ça va être la question co, la question in. Mais serions encore plus reconnaissants de pouvoir dormir le matin ? La cartouche matinale ! Alors moi j'ai... En tant qu'on parle de ça je me permets. Ouh là ! J'ai un voisin du dessus. Alors je sais pas, je pense... Peut-être qu'il est célibataire... Je sais pas, je sais pas. Ah ouh là là ! Ça va être croustillant. Dans la même semaine j'ai entendu les bruits mais ça me paraît tellement machinal que j'hésite entre c'est la machine à laver qui est placée juste au-dessus ou c'est lui. Mais dans tous les cas c'est à 1200 tours minutes. Dans tous les cas. C'est un bourrin de malade quoi ! C'est là ! Là ! Là ! C'est constancé ! C'est impossible mais c'est le soir ça correspond plus quand même à des activités de reproduction qu'à des activités de lavage de linge quoi. Ouais là en plus t'oses pas ! C'est l'un des trucs parce que tu peux aller dire à quelqu'un s'il vous plaît moins fort le piano par contre s'il vous plaît moins fort la cartouche c'est plus compliqué. Si tu sonnes à sa porte et que tu lui dis moins fort la machine à laver et que c'est pas la machine à laver c'est lui il va le prendre super bien il va le prendre super bien. Franchement bête de compliment moins fort votre film où les filles hurlent de jouissant s'il vous plaît. Stop les films à 800 filles comblées. Mon voisin soit il a une copine comblée soit il a du linge nickel. Votre chien pue votre appartement pue vous faites puer tout le hall d'entrée si ça continue on va demander à la régie de convoquer le service d'hygiène de la ville oh la violence c'est dire que l'appartement il pue tellement que ça traverse les murs en fait ouais c'est ça quand ton appartement pue et que tes voisins s'en rendent compte c'est soit il y a un mort soit il y a un mort je pense que là il y a des cacas même le sol ça fait des frites au caca il y a un truc c'est pas possible c'est le chien qui sort le maître pour faire caca dehors c'est l'inverse allez on y va maintenant Jean-Philippe non Rex je veux pas y aller ici ce n'est pas un WC c'est le placard du tableau électrique oh la 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 ah il est quand même sympa tu risques l'électrocution il fait quand même gaffe que tu fasses pipi et caca pourquoi pas mais tu vas griller quoi non mais il y a des gens qui font ça je me demande à quel moment si t'habites dans l'immeuble aller jusqu'à chez toi entre le le tableau électrique et ton appartement genre c'est trop long l'ascenseur est trop long de toute façon c'est un placard je peux le refermer ça ne sera pas grillé enfin si ça sera grillé bien joué et ça c'est un jeu de mots qu'on apprécie aussi tu plaisantes bah attends t'es magnifique poulet volant oh la un poulet rôti qu'est ce que c'est que ça un poulet rôti a atterri sur la terrasse du bâtiment C au onzième étage ah là mais je l'imagine avec une petite cape bon d'accord super poulet quoi mais je comprends même pas le but d'essayer de faire voler un poulet rôti vu que c'est au onzième étage c'est celui du douzième qu'il le lance en bas où vraiment il était au premier et il jette en l'air des poulets c'est un bon jeu cela dit touffe ta terrasse tu trouves un poulet rôti bonjour je vous informe votre gardien vous parle c'est la dernière fois que vous que vous urinez dans cet ascenseur continuez comme ça et votre urine sera remise à un marabout afin que vous soyez frappé d'impuissance sexuelle toute votre vie de chien vous êtes averti oh la menace c'est le genre de menace t'as envie d'y croire parce que autant bon t'as pissé discrètement dans l'ascenseur tu dis personne m'a guéillé là tu te dis s'il refile l'urine à un marabout il va trouver l'urine à qui c'est parce qu'il a des pouvoirs mais bien sûr c'est quand même cher payé j'ai pissé dans un ascenseur une fois je n'aurai plus jamais de bisexuel quoi t'imagines le marabout bonjour voici une fiole d'urine vous avez un vœu t'es dégueulasse casse toi moi je lis dans l'avenir à la base je lis pas la piste des autres à la limite je veux bien dans le mar de café mais là tu me racportes la piste des autres casse toi sachez chers voisins que quand vous engueulez et que vous claquez et reclaquez votre putain de porte on vous entend si vous pouviez passer directement à la phase on baisse comme des lapins pour se réconcilier nettement moins bruyante et beaucoup plus rapide ça nous arrange ah c'est bien trouvé ah c'est bien trouvé ça c'est les bons petits mots qu'on aime bien ça mais ça se trouve il entendait des claquements de porte ils étaient déjà en train de faire l'amour ça se trouve c'est particulier les voisins qui s'engueulent j'en ai déjà eu c'est relou tu montes chez eux ils vont pas continuer en s'engueulant en chuchotant parce que je t'ai fait te pique tout à l'heure qu'il faut arrêter de me parler comme ça ou alors ça claque les portes mais très silencieusement mon bébé de 3 mois n'étant pas une chênifique il est inutile de tambouriner au mur lorsqu'elle pleure je vous remercie de votre compréhension et me permet de vous offrir cette paire de bouchons d'oreilles normalement ils s'insèrent dans les oreilles cependant vous pouvez vous les mettre où vous voulez tant que cela vous détend ah ouais c'est le fameux dans ton cul ah là c'est délicat Benjamin c'est l'enfant qui fait du bruit ah c'est 3 mois attends en plus tu te dis quoi en tambourinant tu te dis que le bébé il va dire bon bah ça va pardon voilà c'est bon excusez moi j'arrête le ok excusez moi excusez moi je faisais caca c'était la première fois première diarée ça passe toujours mal excusez moi j'ai vu un truc sortir de mes fesses c'est la première fois de ma vie est-ce qu'à un moment donné on peut être compréhensible je mange dans la carotte 3 heures après ça ressort par la bouche désolé je suis surpris déso pauvre bébé dernier mot Benjamin madame la voisine du dessous ah intéressant du dessous non pas forcément non mais ce que je veux dire par là c'est que c'est rare d'habitude on communique plutôt avec la voisine du dessus qui fait du bruit ce soir je fête mon anniversaire et j'ai bien senti que vous alliez taper au plafond avec votre balai lorsqu'il y a une fête chez moi malheureusement je ne parle pas votre langue et ne comprends pas vos messages c'est pourquoi je vous propose d'instaurer un système pour que notre communication soit fluide un coup de balai tout va bien rien assis d'accord pourquoi taper une fois alors si tout va bien deux coups de balai pouvez-vous remettre la chanson précédente elle me plaisait c'est bien il l'a fait que en positif trois coups de balai pourriez-vous ouvrir la fenêtre pour me faire passer le bédo et quatre coups de balai je suis chaude comme une chevière que quelqu'un vienne me chatouiller le nénuphar il est très bon il est très très bon Alphonse D il a même un jeu de mots dans son nom oh oui je l'avais même pas Alphonse D mais bien sûr mais bien sûr quatre coups de balai je suis chaude comme une chevière viens me chatouiller le nénuphar très belle image le nénuphar on a fini Benjamin c'est fini on a eu encore de très belles choses est-ce que toi tu t'es déjà enquiré waouh attention tu l'as jamais utilisé celui-là d'un petit mot au voisin jamais moi non plus moi non plus surtout parce que c'est souvent moi qui fait le bruit toi c'est des mots d'excuse que tu faisais et tu sais que d'ailleurs une très bonne pote avec qui je suis pote maintenant depuis dix ans c'est à la base une fille qui venait parce qu'on faisait trop de bruit ah trop sympa c'est Kate en fait Kate était venue au départ resté alors que je suis lourd dingue mais trop bien non non bah mettez nous en commentaire si vous avez des petites histoires la machin envoyez sur Twitter en me mentionnant si vous avez aussi des mots rigolos dans votre hall parce que bah on en fera peut-être une troisième vidéo merci Benjamin je terminerai quand même avec un petit mot d'esprit si tu me permets est-ce que s'il y a un gars qui chante du Lionel Richie dans ton immeuble c'est un all night long c'est bien all night long ouais ouais j'ai compris all night je sais que t'en cherches une là je sais que t'en cherches une s'il y a un girls band dans ton dans ton entrée d'immeuble ouais c'est un all sense oui intéressant mettez nous tous vos jeux de mots en haut là on les prend merci Benjamin merci de ta présence malgré ton absence plaisir on se voit dans quelques jours maintenant on est plus qu'à quelques jours des retrouvailles par contre il va falloir qu'on trouve des concepts malgré la distance qu'on va devoir respecter entre nous c'est à dire que là on pourra plus se marier et s'embrasser malheureusement c'est ce qui s'appelle peut-être le bonheur retrouvé il va falloir qu'on retrouve des concepts en gardant toujours 2-3 mètres de distance c'est magnifique ce qui se passe coup dur coup dur merci Benjamin abonnez-vous à la chaîne de Benjamin à ma chaîne et puis bien sûr à très bientôt au plaisir à très bientôt Sous-titrage FR ?